Que se passe-t-il dans l'épisode 5 de Habs of the Dragon saison 2 ? Aujourd'hui on fait ma réaction et mon avis à chaud à ce cinquième épisode. Après évidemment la catastrophe de la fin de l'épisode 4, il va se passer plein de choses. A mon avis, j'avais déjà fait plein de théories sur le trailer de l'épisode et désormais c'est le moment de le regarder. C'est parti pour la réaction. Allez c'est parti pour l'épisode 5, let's go ! Ah, on va avoir tout de suite la réaction de Corlys, on est à la marque. Ça c'est nous tous à la fin de l'épisode 4. Ça va être dur, franchement de ne plus avoir Rénice dans chaque épisode là. Qu'est-ce que c'est beau ! Ouais, c'est la galère pour les sujets de Port-Réal, je m'en doutais. Ça va créer des soucis. Il n'y a personne qui réagit ? Cela dit, ce n'est pas ça qui va les faire bouffer, j'ai envie de te dire. Ah oui, ce n'est pas du tout un retour triomphal en fait. Vache. C'est le retour de Hugh. Et puis avec toutes les mouches qui tournent autour, on ne nous épargne rien. Ouais, j'avais bien vu, Amon a gardé la dague des guns. Le petit coquin. On va avoir un petit peu de Helena dans cet épisode, c'est cool. Et t'as vraiment l'impression qu'il s'occupe de sa dépouille là. Eh ben. Dans quel état ? On va voir ça. Oh mon dieu ! Aïe, aïe, aïe. Oh. Vous avez vu, il y a les sœurs du silence qui sont prêtes à agir. Genre, elles s'attendent à ce qu'ils meurent à tout instant. Oh. Il est sérieux, Amon ? Alors ? Quand est-ce que tu crèves, mon frère ? Oh la vache. Il ne perd pas de temps. Il faut bien nettoyer tout le sang que tu as fait couler avec ton épée. On a laissé feu du soleil derrière. Donc personne ne va lui dire que c'est Amon qui la dracarise. Allez. Petit sexisme ordinaire. Stéphane Sombrelin, il a envie de venger un petit peu son... Son parent, je ne sais pas s'ils l'ont précisé dans le série encore. Elle est coincée, l'araignera. Elle n'a pas tout à fait aussi lion en cage que Damon, mais quasi. Jace qui a vraiment envie d'agir en même temps, tu m'étonnes ? On le dorlote un petit peu trop. Pourquoi tu veux aller voir les frais, toi ? Eh, les Noirs, ils sont incapables de faire des trucs en se disant les choses. C'est fascinant. Bon, bah tu vas cramer, toi. Oh ! Eh ben, crame, donc. Damon déçu. Mince, mon plan n'a pas marché. Ah, donc il les a laissé partir. Alors du coup, c'est quoi le plan ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Oh là. Les problèmes. Ah, on est aux aériés. Très cool. Ouais, c'est-à-dire que le dragon qu'elle a envoyé, c'est un petit peu petit quand même. Je me demandais s'ils allaient complètement éluder les aériés dans cette saison 2. Ça fait plaisir d'aller le voir, quand même. Il lui arrive la même chose qu'Aïgon, finalement. Notez quand même que Missaria prend vraiment un rôle quasiment de bras droit pour Rhaenyra. Intéressant. Une petite guerre d'informations, là. Une petite guerre de propagande. Donc, c'est bien ce que je pensais. On envoie Elinda Massé à Port-Réal propager des rumeurs, visiblement. Elle n'a pas l'air chaud-chaud. Oh, trop stylé. Un petit peu de détail sur Rhenis et Melely, c'est trop cool. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est qui, ça ? Il se passe des trucs encore à Arnold. Oh, what the fuck ! Non ! Ah, non mais les visions, c'est de pire en pire, hein. Qui s'est vu en train de... Ah, avec sa mère ! Ah ! Ouais, donc on prépare Arnold à recevoir une grande armée. Ils n'ont plus une thune ! Chou blanc, donc ! Bon, il va falloir se parler, quand même, au bout d'un moment, Daimon et Rhaenyra, hein. Ah, 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 Daimon, il veut vraiment qu'on l'appelle le roi, hein. Attention, attention, les problèmes. Oui, et puis une blessure à son égo, j'imagine. Non. Ah, ah, Eamon, il l'attend comme ça, en mode... Hmm... Alors... Je succède ou je succède pas ? Ha, 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 ha ! Ils sont pas d'accord pour qu'elle soit régente. Let's go ! Et elle, elle est pas d'accord pour que ce soit Eamon. Hmm... Que faire ? Kristen Cole, pendant ce temps-là, euh... Tout, 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 je suis la main du roi, mais je me tais. Allez... Ha, 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 ha ! Bon alors, tu dis quelque chose ou pas ? On dirait quelqu'un qui a pas suivi pendant une visio, tu sais. Euh, euh, on a besoin de moi ? Ha, 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 mon dieu... Eh ben, il aura réussi son coup jusqu'au bout, Eamon, hein. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, Alicent, là ? Elle est terrifiée par ce qu'il vient de se passer, en fait. Eamon peut pas être régent, peut pas être roi. Alors, un petit tour chez Hugh. Ah, ils vont essayer de se barrer et la porte va se fermer devant eux, à tous les coups. Mieux. Hugh va réussir à partir, mais pas sa femme et sa fille. C'est sûr. C'est sûr. Oh, la violence de cette phrase. Tu pourras nourrir des fantômes avec ses promesses. Oh, ho, 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 dur. Le Doggo, il est toujours là ! Et ça, c'est une bonne nouvelle. Peut-être qu'à la fin de la série, il survivra à tout le monde. Vous savez ce qu'il aime, mais... Dis-le, au bout d'un moment ! Fais trois épisodes que tu dis ça. On a donc un Kristen Cole qui... a vu son monde de soldats bouleversés. Uuuuh, enlève ton prénom de ma bouche. Non, enlève mon prénom de ta bouche plutôt. Hop, allez, on ferme les portes. Et là, t'as les boules. Il faut vous barrer, hein, les amis, là. Vous pouvez pas rester là, hein. Waouh, on a entendu quelqu'un se faire buter par des soldats. Ça a l'air mal embarqué chez les frais. Ouais. Le Wehrmacht fait moins peur que Vagaran. Ah ! Il ment. Il ment donc. Impeccable. Ah, ils veulent la Renault. Bon alors, qu'est-ce que vous allez faire, les frais, là ? Bon, on a pas les réponses, mais j'imagine que... Ils réfléchissent ? On va réfléchir. On vous tient au courant. Oula. Il y a que lui qui l'entend ? Délire. Délire. Pendant ce temps-là, Damon, il joue à Age of Empires. Ah oui. Oh la la la... Pfff... De pire en pire, ce monsieur. Bien dit, Alice. Ah oui, d'accord. Là, ça y est, il est fou le traître, en fait, là. Il la joue perso de fou. Et bah... Ah, ils disent Yeetie en anglais, d'accord. Enfin, une petite scène sympa avec Beyla, quand même. On lui donne un peu du grain à moudre, ça fait plaisir. Ah, donc c'est elle qui n'en veut pas. Intéressant. Tu viens t'excuser. Bah, bon courage pour ça. Ça va certainement bien se passer. Et comment ne pas devenir fou, faut dire, dans ce... Ha ! Dans ce château où tu ne peux pas être tranquille deux secondes. Alors, qu'est-ce qu'il va voir, là, cette fois ? Parce qu'on a eu du fanservice à chaque épisode. Donc là, est-ce qu'on va voir quelqu'un d'autre ? Et bien non. Ouh là. Ouh là là. Les problèmes. Les révoltes. Attends, qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui est plus vrai ? Au bout d'un moment, on finit par se perdre, non ? Ouh là là. Ouh là là, les problèmes. Damon, qu'est-ce t'as fait ? Eh. T'es... T'es pas un politicien, hein ? T'es pas bien malin, hein ? Elle va s'envoler sur Syrax. Et elle va aller à Arenal. 100%. 100%. Alors, où est-ce qu'elle va, Elinda ? Mais c'est qui ce vieil ami qu'elle va voir ? Ah, mais c'est la petite nana ! Aemon, il a tellement réussi son coup, là. Oh, elle est au courant ! Elle sait ! Oh la vache ! Alicent, elle est habituée à veiller auprès d'un roi malade. Et mourant. Ça lui rappelle des souvenirs. Evidemment. Il l'appelle au moment où il se barre, c'est classique. Classique, bien sûr. Et ben voilà, il a fait quelque chose. Il doit être content. C'est vrai qu'ils ont pas de réponse, hein, contre Vagar à l'heure actuelle. Et ben voilà ! On y arrive ! Oh, ce serait cool un petit plan de Vermithor, là, pour terminer. Un petit plan de Vermithor pour terminer l'épisode ? Oh, ce serait chouette. Ça a pas l'air. Eh bien non ! Comme je m'en doutais, un épisode plus calme, hein. Dans cet épisode 5, après l'épisode 4 et son côté un peu feu d'artifice, avec ses 20 dernières minutes d'épisode qui étaient totalement dédiées à la bataille de Repos d'Effreux. Là, je me doutais bien qu'on serait sur un épisode plus conséquence, plus on retourne à une espèce de statu quo et on discute. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. C'est un bon épisode malgré tout. Il se passe par rien. Il y a des choses très intéressantes qui sont mises en place évidemment pour la suite. Notamment ce qui se dit dans la dernière séquence entre Jace et Rhaenyra. Très intéressant évidemment. Ça parlera à un certain nombre de lecteurs du bouquin. Et on en parlera évidemment sur le reste de la saison 2. Donc ça, c'est plutôt cool. On avance du côté de Daemon. De la pire des manières, disons. Puisqu'il réussit à choper une partie d'armée chez les Bracken et chez les Blackwood. Le problème, c'est que les autres seigneurs du conflant ne sont pas du tout fans de ce qu'il fait. Intéressant. Alice Rivers non plus. Qui a l'air d'être pas du tout fan de ce côté-là. Donc voilà, à nouveau deux visions chez Daemon. Une où il est très clairement en train de coucher avec sa mère. Qu'il n'a pas connu, rappelons-le. Et une autre où il voit Léna à nouveau qui lui reproche ses crimes de guerre en fait. Donc ça, évidemment, ça se poursuit tranquillement. On est en train de sombrer en fait de la part de Daemon. Et cette envie absolue d'être roi. Et là, c'est plus roi-consort, c'est plus quoi que ce soit. C'est je fais mes petits bails et ensuite je tendrai la main à Rhaenyra et on pourra régner tous les deux. C'est compliqué, évidemment. Là-dessus, il va falloir qu'on se parle quand même entre ces deux personnages-là. Mais pour l'instant, c'est compliqué. À Port-Réal, intéressant également puisque la parade qu'imaginait Christon Cole triomphale n'est pas du tout triomphale. C'est vécu comme un mauvais présage. Et ça, évidemment, c'est très intéressant parce qu'on est sur une phase où on commence un petit peu à perdre le soutien du peuple. Le peuple qui est en train de crever la dalle et qui est en train en fait de recevoir des signaux contraires en fait de la part du pouvoir. Avec Aemond qui est du coup décrété prince-régent à la surprise de seule Alicent en réalité puisque tout le reste du conseil se met à son encontre. Et donc Aemond qui commence à faire les choses qu'il vient d'en faire casse sa tête. On comprend que Helena a compris d'une manière mystérieuse ce qui s'était passé. Malheureusement, la scène est trop courte. C'est dommage, j'aurais bien aimé en voir un petit peu plus à ce sujet. Mais voilà, on voit bien que la régence sous Aemond, ça ne sera pas du tout la même chose que la souveraineté d'Aegon. Ça ne sera pas non plus la même chose qu'avec Otto, main de Viserys ou Alicent en tant que régent. Donc attention parce que là, ça peut péter à tout moment et en plus Aemond est loin d'être so et il est capable de faire tout et n'importe quoi voire le pire. Donc ça promet, ça promet pour la suite. Donc un épisode plus calme, évidemment, mais qui tire des fils pour la suite et qui n'hésite pas à s'apesantir sur la mort de Rhaenys. Qui est un personnage hyper important et sur lequel on va tirer quelques scènes, notamment autour de Corlys, autour de Bela, autour de Rhaenyra aussi. C'est plutôt cool d'avoir fait ça parce que c'est un personnage qui va nous manquer évidemment et dont on parle encore un petit peu. Et c'était bien de ne pas éluder cette mort assez rapidement non plus. Donc voilà, écoutez, un épisode solide. Plutôt très cool. Je suis assez content de ce qu'on a vu. Les Frey qu'on a revus, c'est intéressant de les voir. Je me demande si on verra les Tully à un moment. Enfin, si on verra Viseg plutôt. Mais tout ça pour dire que non, c'est un épisode solide. Moi, j'ai bien apprécié. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode 5 de Half Sands of Dragons saison 2 ? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Quelle a été votre réaction ? Voilà, je suis curieux évidemment de savoir quelle est votre scène préférée de cet épisode 5. Nous, on se retrouve, si tout va bien, demain pour une analyse complète, un décryptage de cet épisode 5. Et le lendemain ensuite pour le décryptage du trailer de l'épisode 6. Avec du coup mes théories sur ce qui va se passer dans cet épisode 6 la semaine prochaine. D'ici là, évidemment, n'oubliez pas le petit like, le commentaire, l'abonnement pour ne rien rater avec la petite cloche, pour ne rien rater des futures sorties de vidéos sur Half Sands of Dragons sur la chaîne. Suivez-moi sur les différents réseaux sociaux et notamment sur la page Discord où on est désormais une centaine à se parler de Half Sands of Dragons et de Game of Thrones. C'est très agréable de voir cette petite communauté rapprochée discuter tous les jours. C'est vraiment très cool. Et puis, si vous voulez participer à l'effort de guerre et à pérenniser un petit peu mon activité sur Internet, n'hésitez pas à le faire en allant sur ma page Ko-fi, sur ma page KissKissBankBank, ou bien en rejoignant la chaîne YouTube. Tous les dons sont évidemment grandement appréciés. Merci évidemment à tous mes soutiens et on se retrouve mardi soir à 21h pour un débrief avec Jérémy de Say My Name et Mr Grimes pour parler des épisodes 4 et 5 de cette semaine. Et puis, très hâte de vous revoir très prochainement dans les commentaires. On se demandez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous ! Merci à tous !